Grâce à Itineris, nous commençons cette année avec une vengeance. C'est dans l'Iowa, un couple quarantenaire, homme et femme. La femme apprend que son mari n'est pas très très fidèle avec elle, car elle se rend compte qu'il est allé sur un site internet, un site internet qui permet à des sugar daddy de trouver des jeunes filles qui cherchent un sugar daddy, et il s'est trouvé une jeune fille de 24 ans, sa maîtresse, donc. Et la meuf, elle se dit, ah ouais, t'es un connard, ah ouais, t'as trouvé une nana par internet ? Eh ben moi, je vais trouver des trucs pour me venger sur internet. Elle se connecte sur le dark web, et elle achète tout ce qu'il faut pour une belle vengeance. C'est-à-dire ? Des chips goût vinaigre. Bon. Non. Ok. Donc, elle reçoit tout par la poste, la dark poste. Ils sont pas jaunes. On a évité une blague ! Non, cherchez les couleurs inversées, il est dit, le logo est bleu, mais personne ne va comprendre. Même le logo de la poste, je crois qu'il a changé, c'est plus bleu et jaune maintenant. Bref, le soir vient, elle fait un repas à son mari, elle fait un bon repas. Elle dit, ah t'es un bon mari toi, hein, tu me tromperais pas toi, hein. Non, 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 tu serais pas un sugar daddy par exemple. Non, 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 il mange, il mange, puis au bout d'un moment il fait, oh je suis fatigué quand même, ma tête qui tourne, j'ai l'impression d'avoir mangé un truc pas bon. Mais ouais, il m'a t'a mangé des somnifères mon pote. Et là, il s'endort sur le lit. Et elle, tranquille, elle sait qu'elle a le temps, elle installe une webcam qu'elle a achetée sur internet pour tout filmer de l'événement. Elle met en route la webcam, elle enregistre tout ce qui va se passer, parce qu'avoir une vengeance, c'est bien. Avoir une vengeance enregistrée pour s'en souvenir, c'est mieux. Et pouvoir la mettre sur TikTok pour faire le buzz, c'est encore mieux. J'espère qu'elle a mis sa caméra en 9-16ème. En verticale. Et après, elle fourre quelque chose dans le cul de son mari, s'éloigne à bonne distance, sort sa télécommande avec le bouton, et bip ! Et c'est boum ! Elle lui a mis un pain de plastique dans le cul. Un pain de plastique, c'est quoi ? De la dynamite. Je croyais que c'était un bout de pain en plastique, d'accord. Et si j'appuyais sur un bouton, il se passerait quoi ? Des tartines. Et boum ! L'explosion était tellement forte que les voisins ont tout de suite appelé le 911. Et oui. Il est mort ? Il était en plusieurs morceaux. Ah merde ! Et le tout était filmé par les caméras ! Et donc la police a tout de suite vu les images et a fait baaah ! Et justement, en parlant d'images, est-ce que tu as envie de voir la vidéo ? J'ai un peu peur, mais qu'est-ce que t'as prévu ? J'ai prévu que... Ça ! Bad News vous présente les saxophonistes les plus sexys du monde dans un concert géant au Club Le Chiquito de Palavas. Amateurs de corps conique, de pavillon et de culasse, venez faire vibrer votre hanche au rythme du claquement de clé sur le cuivre froid, Michaud, quel doigté ! Merci Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais joueurs, Badlet, c'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme, et je dis bien, qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonne année Léanor ! Bonne année les filles ! Ça se passe bien le 2024 ? C'est tellement bien ! Je t'ai pas vu pour Noël, t'étais pas là pour la Noël, j'ai un cadeau pour toi, pour la Noël ! On dirait quand même un pénis. Chut, il regarde le Papa Noël, cadeau ! C'est gentil ! Mais ça, ça c'est ce qu'on mange en Europe, mais au Japon, qu'est-ce qu'ils mangent à la nouvelle année ? Je sais, je spoil, ils mangent du poulet frit ! Non ! Tous les Japonais, pour Noël, mangent de la purée ! Non ! Si, de la purée ! Ah ouais ? C'est la purée de Clémentier ? C'est quoi ? C'est notre premier fan, Fox Mulder, la première dédicace qu'on a fait de notre vie, qui est allée au Japon, il m'a ramené ça à ma dernière dédicace, c'est de la purée du Japon, donc si tu veux goûter la purée japonais... Mais ils mangent ça au... Ouais, je veux goûter, mais ils mangent... Non, c'est juste des bonbons japonais avec le mot purée dedans, ça n'a pas de sens d'appeler purée... Vous en voulez ? Bah allez, vous autres ! Ah, ils ont une forme de cœur ! Merci. Une petite odeur quand même. C'est vrai, c'est une forme de cœur. Ah, ça va bien rester dans les dents, hein ! C'est acidulé, là ! Acide ? Oui. Tout court. On va prendre un moment pour... Pour avaler ? Ah putain, c'est... Le début est... Le mot purée n'est pas plat pour rien. En bref, de Farid. En bref ! Nous sommes dans le Michigan, en 2015 ! Un couple vient d'être agressif. Les enquêteurs arrivent, Marty est mort de 5 balles. Et Gléna, son épouse, est blessée à la tête. Heureusement, elle a eu plus de chance, elle n'est pas morte, la balle est passée à... Elle est ressortie, quoi ! Mais le vrai rescapé de cette histoire, c'est Bud. Bud, le perroquet gris du Gabon. Ah, le gris du Gabon ! Il se savait que t'as eu un pote gris du Gabon... Un pote ? Oui, oui, c'était un pote, oui. Une pote. Une pote, oui, qui s'appelait... Coconut ! Alors, le perroquet est un peu trauma, mais il va bien. Du coup, Marty est mort. Principal témoin. Oui, principal témoin, le perroquet. Marty est mort. Gléna est à l'hôpital, parce qu'elle s'est pris une balle dans la tête, quand même. Du coup, la famille de Marty s'occupe du perroquet pendant que la maîtresse est à l'hôpital. Et là, le perroquet répète à longueur de journée... Dans la voix de Marty ou de... Eh bien, justement, la famille se dit, quand même, c'est chelou. Ils filment le perroquet en train de dire, Et ils l'envoient aux enquêteurs. Les enquêteurs appellent une experte en perroquet du FBI. Quoi ? A priori, ça existe. En tout cas, il y a une experte en oiseau, en noisellerie. Et la meuf dit, « Ce n'est pas une agression. » Une dispute entre Glenna et Marty a éclaté. Glenna a sorti un flingue. Marty a hurlé, « Ne tire pas ! Ne tire pas ! » Elle a tiré cinq fois. Et après, elle a retourné l'arme sur elle. Et elle s'est ratée. Et le perroquet a enregistré le « Ne tire pas ! Ne tire pas ! » Et elle est en prison. Voilà, avis. Mais comment, comment, de cette phrase uniquement, ils en ont déduit que c'était elle ? Parce que si ça avait été un agresseur externe, ils n'auraient pas dit « Ne tire pas ! » Ils auraient dit « Ne tirez pas ! » Parce que, bizarrement, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu le vouvois. Même si c'est quelqu'un qui va te tuer. En anglais ? Et dis donc, toi, si tu avais un perroquet gris du Gabon chez toi, qu'est-ce qu'il crierait souvent en voulant t'imiter ? Moi ? Je suis en parenthèse. Tu ne cries pas en parenthèse chez toi ? Non, je ne crie pas. Je pense qu'il parlerait de caca, surtout. Ah oui. Il dirait « Ah oui, ça y est, j'ai bien chié aujourd'hui ! » Il dirait comme ça. Mais bon, comme j'habite seule, je ne dis pas ça, je ne dis pas « Eh, j'ai bien chié aujourd'hui ! » Non. Sale bête ! Ah non ! Un grapon ? Non, ce n'est pas un grapon. Je ne sais pas. Agripoint ? Non. Ah, c'est un serpon ? C'est des dents ? C'est des crocs ? Ça, c'est quoi ? Un poing ? Ça, c'est quoi ? Un serpent ? Une autre marque ? Un lézard ? Non, un serpent, mais une marque de serpents. Oh là là, je n'ai pas la… Moi aussi, tu en as au moins une ou deux. Ok ! Oui, bravo ! Vipère au poing ! Le poing de la semaine. Ça veut dire quoi, vipère au poing ? C'est un livre. De qui ? Je ne sais plus, mais un livre hyper célèbre. Ah bon ? On regarde « First » de Pan Poitou. Dévi, tu as eu trois secondes avec des cheveux lorsque ton chat s'est mis devant ton visage. Nettoyer les taches de vin avec eau gazeuse. Tes dessins sont bien pourris comme j'aime. C'est gentil. Le point commun de Amy Wine à Ousser Rihanna. La foufoune, la moumoule, la faune moule pardie. Prévention, suicide, ça aurait bien de se relire. Attends quoi ? Apprends la culé, va ! Si je devais choisir un membre, un pied. Le point commun de Amy Wine à Ousser Rihanna. La foufoune, la moumoule, la faune moule pardie. Bon bah, je vais me faire foutre. Merci beaucoup. Pan Poitou. En bref, de Mikachu. En bref. Mike Molonet se balade. Il vit en Australie et il connaît une jolie rivière au bord de laquelle il aime beaucoup se balader avec ses chiens. Mais ce jour-là, il y a un truc anormal. Un de ses chiens, Hachi, il n'est pas là, il n'est pas autour de lui. Il dit « mais où est Hachi ? Mais où est Hachi ? » Mais où est Hachi ? Il entend au loin « Queenie Hachi ». Il se tourne vers la rivière et il découvre... J'ai très peur parce que c'est l'Australie. Il découvre que son chien est en train de se faire noyer par une travailleuse du sexe de kangourou. Par un connard de kangourou. Par un connard de kangourou qui essaye vraiment de noyer son chien. Mais pourquoi faire ? Il ne va pas faire un barbecue de chien, le kangourou. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Surtout que ce n'est pas carnivore, un kangourou. J'avoue, il ne mange pas du chien. Mais ça se voit que dans son regard, qu'il a la haine, il veut tuer le chien. Du coup, Mick, il a un méga réflexe. Il sort son téléphone pour filmer. Parce que c'est vrai que quand ton chien il a attaqué, que le kangourou va peut-être buter ton chien, ta première idée, c'est de filmer. C'est d'avoir des preuves. Ce que le kangourou ne sait pas, c'est que Mick est prof de Jiu-Jitsu. Et Mick, il va dans l'eau et paf ! Il flambe qu'une droite en plein dans la gueule. Sauf que le kangourou, il réplique. Et c'est réputé pour boxer les kangourous. Il saisit Mike et il tente de le noyer à son tour. Il le met dans l'eau. Le kangourou essaie de noyer l'humain. Sauf qu'il arrive à se dégager et à fuir. Et Mike explique pourquoi ça s'est mal passé. Il dit le Jiu-Jitsu ne fonctionne pas contre les kangourous. Ils ne connaissent pas les règles, c'est sûr. A priori, non. Enfin bon, il s'en sort, le chien s'en sort, il a les poings ensanglottés et sa vidéo a fait des millions de vues. Ça fait presque envie d'aller en Australie, d'attendre un kangourou pour me faire agresser pour enfin que ma chaîne TikTok augmente. C'est ce que j'allais dire, il a dû se faire des TikToks sous. Des TikToks sous ? Pfff ! Des TikToks sous. On regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badonettes. Bonjour, ma mère. Dans cette première bad news de l'été dernier, Davy expose des statues britanniques qui s'exposent elles-mêmes. Ce sont des gargouilles anglaises, donc des types de gargouilles. Ah, waouh ! Ah, c'est grand. Alors non, justement. Et peu importe ce que Disney avec Le Bossu de Notre-Dame de 1996 et la série américaine gargousse de la même époque prétendent. Ce ne sont pas des gargouilles. Les gargouilles, c'est juste l'extrémité de la gouttière qui se déverse loin des murs. Fonction esthétique, certes, mais aussi et surtout pratique. Sur l'exemple de Davy, il n'y a rien de pratique. Sauf si tu veux ranger des pièces ou des clés, quoi. Non, non. Là, il vaudrait mieux parler de chimère où, de base, il s'agit d'un monstre mythologique, tête de lion, corps de chèvre, queue de serpent. Tiens, on dirait Julie, une ex. Mais dont le sens s'est étendu jusqu'à désigner des statues purement décoratives. Comme ici. Eleanor à 4 minutes 20 maintenant. Pantois Pou ? Pantois Pou ? Non, c'est nul. Non, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, Pantois. Pantois, dont le souffle est coupé par l'émotion, la surprise. 28 centimètres ! Hier soir. À 6 minutes 30 maintenant, Davy et Eleanor s'interrogent. Ah ouais, on dirait, tu sais, le jeu quand on est enfant et qu'on a un foulard. C'est la queue de diable ou un truc comme ça ? C'est pas Pou le renard vipère ? Peut-être. Moi, je crois qu'on appelait ça la queue de diable mais on n'a pas eu la même enfance. Poules, renards, vipères. T'as trois équipes, les poules, les renards et les vipères. Les vipères mordent les renards, les renards mangent les poules, les poules chassent les vipères et l'équipe qui gagne, c'est celle qui a éliminé toute l'équipe qu'elle cible. Après, il y a des variantes avec des bases, des camps, des façons de se libérer et tout mais il y a rarement des queues dans le dos. Ça, effectivement, c'est plutôt la queue du diable. Bien joué des vies. Apparemment, ça peut aussi s'appeler les queues de vie. Entretiens ta queue, tu perds la vie. Ce qui est vrai en plus. Surtout sans anesthésie ni désinfectant ni rien. Pour terminer, à 8 minutes 36. Qui se perfore quoi ? Je sais pas, moi. T'as vu sur TikTok ? Non, mais je suis sûre il y a des gens qui se perforent. Mais une perforeuse, ça a pas assez de puissance pour perforer le corps humain. Euh, ouais. On peut tout se perforer. Alors, j'ai plein d'amis comme ça en Suisse, en Amérique du Sud et alors là, je connais un gars il s'est coupé la bite en deux avec des ciseaux tout seul. En fait, il s'insérait les ciseaux dans l'urètre comme ça et il coupait un demi centimètre, un centimètre tous les mois. Alors apparemment, ça pissait le sang. Il boulevait de l'alcool pour pas sentir. Il se réveillait dans une mare de sang, etc. Ça cicatría très mal. Mais il s'est lui-même coupé la bite en deux comme ça avec des ciseaux. Voilà. Et au revoir les badonnettes. Au revoir. Merci beaucoup Sylvain. Et voici la Bad News du jour. Dans Bad News, on aime beaucoup la lune. Beaucoup d'émissions tournent autour de la lune. L'astre majestueux. Oui, l'astre majestueux dont on ne voit pas une partie. Donc on a vu le mec qui a volé de la poussière de lune pour baiser dedans. On a fait une bad news. Tu sais, il avait volé des cailloux et de la poussière de lune. Il avait tenu sur un lit pour baiser sa meuf parce qu'il avait dit qu'un jour il baiserait sur la lune. Il y a eu le mec allergique à la lune. Oui. Dans le livre Bad News, nous avons expliqué comment on a envoyé du sperme sur la lune. Pour le sauvegarder. En fait, il y a une banque de sperme géante sur la lune. Ils meurent en trois jours les spermatozoïdes. Ils sont congelés. On n'en voit pas les spermatozoïdes tout seuls. Non, en fait, on a demandé à plein de mecs de se branler la nuit vers la lune et on a attendu que ça monte tout seul. N'importe quoi. On essaye de viser la lune. Ça ne me fait pas peur. Oui. Mais une question demeure. Comment vivre sur la lune ? Avec un casque. Oui, mais justement. Sauf que les gens, s'ils veulent être tout le temps sur la lune, comment on construit des choses sur la lune ? Comment la lune pourrait devenir habitable ? Et des tonnes de scientifiques cherchent une manière des façons de se servir de ce qu'il y a sur la lune pour créer des choses de là-bas. Déjà, il y a le sac à caca d'Apollo 11. T'arrives, tu retrouves le sac à caca d'Apollo 11. Et t'en fais quoi ? Je le mets sur eBay, moi. En timbre pour vendre sur la Terre. Ça va te coûter bonbon. J'aime. Les scientifiques ont commencé à avoir des réponses. Ils savent, ils connaissent la matière première de la lune pour construire des bâtiments grâce à une matière trouvée et fabriquée sur la lune. Et sur la lune, il n'y a pas grand-chose. Des cailloux. Ouais, des cailloux et de la poussière. Eh bien, des mecs ont réussi en labo, ils ont pris la poussière de lune, ils ont fait tous les trucs possibles et inimaginables et ils ont trouvé un truc. Ils ont fait une découverte. On va pouvoir construire des bases sur la lune sans avoir besoin d'amener des matières premières. Des matières... Premières. Premières. Et pour ça, il faut... Faire pipi. Pipi sur la lune. En mélangeant de l'urée et de la poussière de lune, on obtient ça. Oh mon Dieu ! Non, mais pourquoi c'est marrant comme de la merde ? Tu sais, ça me fait penser qu'il y a un endroit sur Terre où ils prennent de la bouse de vache et ils en font des maisons. Moi, j'allais dire du caca ? Ben non, c'est à base de pisses et de poudre de lune, de poussière de lune. Ça donne une matière malléable et qui tient. Pourquoi on ne met pas de l'eau et de l'urine ? Ben parce qu'en fait, l'urée permet de réduire la viscosité des mélanges fluides et grâce aux minerais de calcium contenus dans l'urine, ça garantit une meilleure fixation. Ça durcit et ça permet de faire une maison avec ça. Il faut être beaucoup pour faire pipi des tonnes. Donc moi, j'imagine, on est dans le futur, Eleanor, toi, tu es le jeune propriétaire sur la lune d'un terrain, tu veux faire construire et moi, je suis un maçon. Oui. Tu es la cliente, demande-moi pourquoi je suis en train de pisser sur ton mur. Eh monsieur, pourquoi vous êtes en train de pisser sur mon mur là ? Eh ben ma petite dame, l'urée permet de réduire la viscosité des mélanges fluides et grâce aux minerais de calcium contenus dans mon urine, ça garantit une meilleure fixation. Donc voilà l'idée des scientifiques faire pisser les astronautes et comme ça, ils construisent des bases lunaires avec la poussière de piss. J'ai une question. Oui. Sans apport de matière première, mais pour faire le pipi, il faut de l'eau, donc il y a quand même apport de matière première. Ben oui, il faut que les gens vivent sur la lune et ils vivent sur la lune et savent que tout est réutilisé, l'urine est réutilisée pour créer des maisons. Et ça résiste au vide et aux températures extrêmes. Au vide ? Au vide ? Ben le fait qu'il n'y ait pas d'atmosphère. Moi, ça m'a fait penser cette bad news que m'a donnée Pampoitou, au fait que depuis la nuit des temps, on cherche à fabriquer des trucs et dès qu'on cherche à fabriquer des trucs, l'être humain décide à chaque fois de mettre de la pisse dedans. Et je trouve ça assez drôle. Il faut savoir qu'à l'époque où les gens essayaient de faire de l'or, les alchimistes avec la pierre philosophale, il y a un mec qui s'appelait Enig Brand qui s'est dit « Attends, je pense que je peux faire de l'or avec ma pisse. » Il a fait chauffer de la pisse et le mec a créé le phosphore à un magazine pour les lycéens. À la pisse. Elle n'était pas si mal, la blague. Elle n'était pas si mal. C'est normal qu'il pense au pipi parce qu'il veut devenir riche, le gars. Il se dit « Attends, si j'ai une usine à richesse, là ? » C'est sûr, tout le monde veut être la poule qui pond l'œuf. C'est la poule qui pisse l'or. C'est normal. Tu sais que j'ai changé plein de choses sur mon Patreon. Ah non, je ne suis pas allée voir et pourtant, hier, j'ai fait une mise en ligne. Maintenant, on peut acheter des dessins à moi, des originaux. On peut me commander des dessins. On peut acheter des impressions de bonne qualité. Il y a même une impression spéciale bad news. C'est moi en train de pêcher la bite que Kebadams m'a volée en haute qualité puis chignale de ma main. Il y a aussi la bite que Kebadams m'a volée qui est en téléchargement et qui est gratuit pour tous les gens sur le sous-patreon. C'est un coloriage. Vous pouvez le colorier et nous envoyer à mabannews.gmail votre coloriage. On a besoin de vos bad news pour construire l'émission et aussi de vos génériques de fin. Donc, vous envoyez tout ça à mabannews.gmail.com On a aussi lancé Culture Z tous les mercredis à 16h30. C'est l'heure du goûter. Il y a Culture Z, un vlog qui parle de jeux vidéo, de jouets dans ma collection. Et on a un podcast Histoire de rire. dans la section podcast. Et les jeudis, c'est live Twitch vers 19h45. Voilà, sur ma chaîne Dévi Mourier. Voilà, Eleanor, on se donne rendez-vous dans deux, trois semaines ? Grave, moi je ne bouge pas. À mardi prochain, 17h45 avec Bacabou. Ciao ! Que nos zornes viennent d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada